bonjour tout le monde et bien toujours dans les préparations du remontage du moteur il y avait encore une modification à faire j'explique le problème ici à l'intérieur vous avez l'arbre à cave avec les basculeurs bien sûr qui appuient eux sur les soupapes de chaque côté qui elle les soupapes ont un ressort plus ou moins balèze et cet effort fait que lorsque le moteur tourne assez vite et bien vous avez une poussée très forte sur le haut du palier le haut des deux enfin des quatre paliers sur le haut des quatre paliers de l'arbre à cames donc le problème qui se passait à l'époque c'est que ce palier il s'arrachait carrément de la culasse dans un premier temps nous avons mis des hélicoïs à chaque vis de 6 et malgré ça ça continue à se soulever donc j'avais trouvé une astuce pour pallier à ce problème j'avais percé huit trous dans le carter de cache culbuteurs j'y avais mis huit canons filetés à 8 125 avec une vis à chaque support qui elle venait appuyer sur les goujons des paliers ce qui fait que ça soulageait les paliers et ça ça a marché on n'a jamais eu de problème après on n'a jamais eu d'arrachage de paliers à la culasse afin de ne pas faire n'importe quoi ou tu du moins d'essayer de ne pas faire n'importe quoi je vais travailler par superposition de définir où se trouvent les endroits à appuyer pour repérer l'endroit où je dois percer dans mon cache culbuteurs je prends un bout de carton et me fait un gabarit dans lequel je fais un premier trou pour révéler ce deuxième trou à l'endroit où je sais que se trouve le trou j'ai tapoté avec mon marteau ce qui m'a permis de faire une empreinte qui est ici alors après avoir mis deux vis qui correspondent aux deux trous je soulève mon carton pour voir à peu près où se trouvent les autres trous c'est dans cette zone là et celui ci il est dans cette zone là et là eh ben je fais comme j'ai fait tout à l'heure gentiment je frappe voilà je dévisse mes petites vis et voilà on voit bien que j'ai l'empreinte des trous qui se trouvent une ici et l'autre ici et donc à l'endroit de cette empreinte bien sûr je vais percer le trou afin de vérifier que je ne me sois pas trompé chose que j'arrive à faire assez souvent là ici je suis bien en face là ça tombe nickel normalement dans ce trou là idem donc là j'ai mon emplacement plutôt que de percer par l'intérieur du carter j'ai décidé de faire les perçages par le dessus du carter j'ai trouvé deux grandes vis qui font bien la faire et là eh ben j'ai l'endroit de mon canon 1 2 donc il va falloir percer ici pour pouvoir avoir les vis en face alors comme je vais mettre des vis de 8 si j'ai une petite erreur de centrage ça va pas trop poser de problème compte tenu que ça va être une vis de 8 qui va appuyer sur une vis de 6 qui s'est un petit peu décalé c'est pas un souci alors en ce qui concerne le perçage quand on est parti à plus ou moins 45 degrés afin d'éviter que ça dérape vers le côté moi je préfère percer en biais bien de face et ensuite à la fin je récupérerai mon trou c'est la solution que j'ai trouvé pour pas être trop mal parce qu'à la perceuse sur colonne même bien calé ou alors si il faudra le faire avec une fraise et tout mais j'ai faute fraiseuse donc je me débrouille avec les moyens du bord donc je commence par des petits trous et je finis par des plus gros et oui certains vont dire ton trou joël il est pas droit oui mais il est plus petit que ce que je dois faire et je vais l'ajuster à la lime et voilà le travail je suis pile poil dans l'axe nickel et je vais vérifier avec la pièce à souder vous pouvez pas le voir à mon avis à l'image mais je suis pile poil au mieux de la btr je vais mettre une petite pièce entre les deux je vais poser le symbole au dessus et puis je vais le pointer et le souder et ben voilà un petit coup de micro billage là dessus pour faire propre et l'affaire est terminée merci d'avoir regardé